Bonjour, je m'appelle Michel Simon et je suis botaniste amateur. Pour bien commencer ma retraite, j'ai entrepris une étude morphologique du genre rosa en France. Et les Convergences Botaniques de Montpellier sont un lieu privilégié pour partager les résultats de mon étude sur un genre souvent méconnu des botanistes de terrain. Bonjour, je m'appelle Michel Simon. Je vais voir comment ça marche. Je suis botaniste amateur et je fais partie de différentes sociétés botaniques. Ce que je vous propose, c'est que vous présentez une étude de la morphologie du genre rosa que j'ai réalisée. Voilà le plan que je vous propose. D'abord, vous expliquer pourquoi j'ai fait cette étude. Ensuite, donner quelques rappels historiques. Vous présentez la vision du botaniste hacker. Ensuite, vous montrez la banque de données que j'ai créée, les constats que j'ai pu faire et enfin les conclusions que j'en ai tirées. Alors, pourquoi cette étude ? Tout simplement parce que le genre rosa, ça fait 50 ans que je fais de la botanique et je n'y ai jamais rien compris. Et donc, à l'arrivée de ma retraite, je me suis dit que je vais consacrer quelques années pour essayer d'y voir un peu plus clair. Ça fait 8 ans que j'y suis. Et voilà le résultat. Le rosier, tout le monde le connaît, c'est un aiglantier. Donc, il se caractérise par son porc, par ses feuilles, son armure, son fruit, qui s'appelle cynorodon, ou faux fruit, que j'appellerais fruit par simplification. Et puis, une partie tout à fait intéressante du fruit, c'est ce qu'on voit ici, c'est les styles et le canal stylaire. Donc, pourquoi cette étude ? Je vous l'ai expliqué. Et l'état des connaissances. Alors, si on regarde dans Tella Botanica, les cartes de répartition, je vais vous montrer trois exemples. Donc, voilà, Rosa Canina, on voit qu'elle est connue dans toute la France. Les points enregistrés sont extrêmement nombreux. Voici un deuxième, Rosa Corembi Ferra, qui est à peu près aussi répandue que le premier. Donc, on voit déjà qu'il n'y a plus qu'une partie de la France qui est colorée en vert et que les enregistrements sont nuls. Enfin, un dernier exemple, Rosa styloza, donc une espèce atlantique. Donc, il y a guère plus d'enregistrements pour cette espèce. Donc, ce qu'on peut en déduire, c'est qu'il y a très peu de données qui sont enregistrées, que même dans les ouvrages récents, le genre Rosa est souvent traité de manière assez floue. Et qu'en plus de ça, Rosa Gallica ne permet pas de mettre un nom sur tous les individus parce qu'il y a un certain nombre de taxons qui sont regroupés dans des kleptons. Dans le genre Rosa, il y a certaines espèces qui sont très faciles à connaître, qui sont bien connues. Je vous donne quelques exemples ici. Par contre, pour d'autres, les connaissances sont quasiment insuffisantes, voire inexistantes. Donc, c'est principalement le cas des sections Caninae, Vestitae et Rubiginozae. Et je vais surtout vous parler de ces trois sections. Alors, quelques rappels historiques. Quand on regarde dans la littérature, on voit que l'inné reconnaissait 12 espèces en Europe. Et puis, progressivement, avec Gandogé, on est passé à 4 265 liés à la variabilité de l'espèce. Et donc, ce qui a fait dire à Crépin qu'il ne semble pas possible de pousser plus loin la buissonomanie. Donc, le problème, c'est de savoir où est-ce qu'on met les limites. Donc, finalement, au début du XXe siècle, on retient généralement 30 à 35 espèces pour la France. Alors, il existe des monographies qui sont récentes. Il y en a une en Grande-Bretagne, il y en a deux en Allemagne, une en Suisse, une en Espagne. Mais nous n'avons rien en France. Je vais revenir plus longuement sur celle de 2000 de Henker tout à l'heure. Alors, justement, quelle est cette vision de Henker ? Donc, ces trois sections, les Caninae, Rubiginozae et Tementozae, il les a mis dans un tableau. On est à Montpellier. Il y a beaucoup d'allemands là-dedans. Donc, je vous propose de le traduire et surtout de ne pas perdre notre latin. Donc, voilà le tableau en question. Je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Donc, déjà, horizontalement, on voit des lignes. Ces lignes sont groupées, sont définies en fonction des ouvertures de canal stiller qui sont, elles, corrélées avec des caractéristiques de ces pales. Donc, ce qui fait des lignes horizontales qui traversent les trois sections et qui ont été appelées phénotypes. Donc, ici, le phénotype D, le phénotype L et le phénotype L sur D. Je rappelle qu'un phénotype, c'est un ensemble de caractères observables apparents d'un individu. Et puis, verticalement, les distinctions sont faites en fonction des aiguillons, de leur forme, donc crochus, arqués ou droits. Ensuite, par rapport à leurs feuilles, feuilles qui peuvent être soit inodores, glabres, velus, velus et glanduleuses, soit à odeur de pommes glanduleuses et la base en coin ou bien arrondie. Et enfin, le groupe des vestitae a une odeur de résine et des feuilles tomanteuses. Voilà, donc, ça permet de définir des lignées verticales. Et donc, il n'y a plus qu'à mettre les noms dedans et le travail est fait. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir la suite, donc voir comment est-ce qu'on caractérise ces phénotypes. Alors, les phénotypes sont caractérisés déjà par le port de la plante. La plante peut être arquée, comme c'est ici, donc des buissons qui sont assez grands, arqués, ou alors droit pour le phénotype D, donc des tiges qui sont très dressées, et le phénotype L sur D est toujours intermédiaire. Vous voyez qu'il est droit à la base, arquée sur le dessus. Et généralement, le phénotype L sont des plans qui sont isolés, alors que le phénotype D forme des colonies. Ensuite, le deuxième caractère, c'est les sépales, qui peuvent être rabattues ou dressées, et puis intermédiaire pour le L sur D. La longueur du pédoncule, pédicel, comme l'a fait remarquer tout à l'heure Jean-Marc Tison. Donc, le pédicel peut être plus long pour la série L, donc plus long que le fruit, beaucoup plus court pour le D, et puis toujours intermédiaire. Ensuite, le dessus du disque du cynorodon, qui peut être conique pour le L, vous voyez, plat pour le D, voire même concave, et puis quelque chose, voilà, les styles qui sont glabres pour le L, très velus pour le D, et extrêmement variables pour le L sur D. Enfin, l'ouverture du canal stylaire, qui est très faible pour le L, donc inférieur à 0,8 mm, supérieur à 1,2 pour le D, et puis entre 0,8 et 1,2 pour le L sur D. Oui, ça marche toujours, j'avais l'impression que le micro ne marchait plus. Voilà, donc je vous ai caractérisé les phénotypes. Donc, fort de ces renseignements, j'ai constitué une banque de données. Donc, elle contient actuellement 850 enregistrements qui sont complets. Elle tourne sous accès. Alors, j'enregistre pour chaque échantillon, chaque échantillon, 465 tags, que je moyenne et que je codifie pour ne retenir finalement 65 variables par spécimen. Voilà l'aire d'échantillonnage. Donc, elle est principalement axée sur le nord et l'est de la France. Alors, j'ai quelques échantillons aussi dans le sud-ouest, mais Régis Maton, qui est ici, vient de m'envoyer 50 données pour le sud-ouest, donc ça va être intéressant. J'ai quelques échantillons aussi en Tchéquie, en Allemagne, à la frontière polonaise, et puis quelques espèces méditerranéennes pour la Sardaigne et la Sicile. Donc, tous les échantillons sont conservés en herbier, donc ça commence à être assez conséquent. Je garde des photos numériques, bien sûr. Donc, j'en ai relativement beaucoup. Enfin, la finalité, je dirais presque l'obsession, c'est que chaque enregistrement doit être vérifiable. Alors, quels sont les constats que j'ai faits ? Alors, premièrement, la répartition des poils et les glandes sur les feuilles ne se fait absolument pas par hasard. Donc, une feuille peut être soit complètement glabre, soit velue uniquement sur le rachis, sur le rachis et les nervures, le rachis et les nervures et la face inférieure, ou alors complètement velue. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que pour toutes les espèces du genre rosa que j'ai observées, c'est toujours le cas. Cette hiérarchie est systématiquement respectée. On ne trouvera jamais une feuille qui est velue sur le dessus et glabre sur le rachis. Autre remarque, c'est que les glandes se répartissent rigoureusement d'après cette même hiérarchie. Et c'est toujours le cas. Je précise encore une fois, parce que tout est variable chez les rosiers, mais ça, c'est un cas systématique. Et il est donc très facile d'imaginer une codification de 1 à 5, par exemple, et on pourra dire que telle feuille est pubescente jusqu'au stade 3 et glanduleuse jusqu'au stade 1. Et donc, l'intérêt de cette codification, c'est qu'elle permet, en fait, de comparer les taxons entre eux et de mesurer la variabilité de ces critères au sein du taxon. Alors, le premier constat, c'est que la répartition des poils et des glandes est indépendante l'une de l'autre et que quasiment tous les cas existent. Alors, deuxième constat, la croissance des cynorodons. Quand on regarde un bouton floral, dans un premier temps, c'est le pédicel qui va s'allonger, puis les sépales vont s'écarter, atteindre une position à peu près horizontale, puis les pétales vont tomber, le cynorodon va continuer à croître. Dans un ratio longueur sur diamètre rigoureusement constant, ça veut dire que la forme du cynorodon est conservée pendant toute la croissance. Et puis là, le cynorodon continue à augmenter en taille et trois cas se présentent. Alors, soit les sépales se rabattent et lors du rougissement, les sépales tombent, soit alors les sépales se dressent et sont persistantes sur le cynorodon et puis un cas intermédiaire. Donc là, vous avez reconnu les phénotypes L, D et L sur D. Avec néanmoins quelques pièges. Si jamais, à propos de canicules, on le voit très souvent en ce moment, les sépales peuvent se dessécher. Et ici, on a une photo d'un rosa canina où les sépales auraient dû se rabattre, mais elles sont restées dressées. Et donc, elles vont rester persistantes. Le cas opposé existe aussi. Autre constat, c'est que le diamètre du canal stylaire est constant pendant toute la croissance. Alors que le diamètre extérieur du disque, lui, va s'accroître ou se contracter dans de très faibles proportions. Quand on regarde maintenant la pilosité des styles, alors c'est des dessins qui ont été faits par Montserrat, que j'ai complétés parce que j'avais fait d'autres observations, et qu'on regarde, au niveau de l'insertion, dans le canal stylaire, l'endroit où c'est le plus étroit, et qu'on regarde, à ce niveau-là, la quantité de poils, la densité de poils. On se rend compte que, quand il y a beaucoup de poils, ça correspond à la série D, et les ouvertures sont de 1,2. S'il y a relativement peu de poils, on est sur des ouvertures de 0,8 à 1,2 millimètre, et dans tous les autres cas, on n'a quasiment pas de poils, on est systématiquement inférieur à 0,8. Alors, combien faut-il faire de mesures quand on fait des mesures sur des échantillons ? Ce que j'ai constaté, c'est que toutes les variables sont de type gaussien, que ce soit des longueurs de feuilles, de pédoncules, tout ce qu'on veut. Et donc, il faut faire au minimum 5 mesures, idéalement 10, pour avoir un résultat qui soit significatif. Et le mois d'août est la meilleure période parce qu'on atteint le développement maxi du cynorhodon, et on peut espérer encore voir des sépoles. Autre constat, les aiguillons, leur forme, elle est largement connue dans la littérature. Par contre, il y a des variations sur une même plante. Voilà un rameau de rosa canina, je l'ai découpé en morceaux. Et donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a des aiguillons qui sont crochus, d'autres qui sont courbés en fossiles, d'autres qui sont faiblement courbés, et finalement, on en trouve aussi qu'ils sont droits. Il peut y avoir des variations sur une même plante, là, c'est principalement rosa rubiginosa, mais il peut aussi y avoir des variations sur les densités des aiguillons. Donc, deux rosa canina à gauche, deux rosa inodora à droite. Alors, ma grande banque de données, il m'a semblé intéressant de pouvoir l'exploiter par des méthodes statistiques, des méthodes des ACP. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde les trois sections, comment elles se répartissent. Voilà la section des caninae. La première surprise, c'est que finalement, on obtient des ellipses qui sont tout de même relativement bien regroupées. Là-dedans, on peut mettre les noms des rosiers, corimbiférare, subcolina et cesia, et puis autres subcanina, subcanina et du merlis. Sur le côté droit, on a les phénotypes D, et sur le côté gauche, les phénotypes L. Et puis, les ellipses du bas correspondent à des rosiers à feuilles velues et au-dessus, des rosiers à feuilles glabres. Donc, regardez bien l'ordre de répartition de ces espèces et on va les comparer avec le fameux tableau de Henker. Donc, on va les retrouver ici, dans la série des caninaés. Et donc, on retrouve exactement le même agencement qui est fait, la répartition est faite en fonction des phénotypes et en fonction des feuilles qui sont soit glabres, soit velues. Donc, vous avez peut-être remarqué qu'il y a quelques autres ellipses qui sont au-dessus. Donc, alors, les noms, j'ai mis ceux que j'ai trouvés dans la littérature. Il s'agit donc de rosiers de la série des caninaés qui sont à feuilles glabres mais à pédoncule glanduleux. Et puis, en dessous, on a rosadésiglésie qui est à feuilles velues et donc de la série de l'écotype du phénotype L. Voilà, donc à feuilles velues et pédoncule glanduleux. Et quelque chose d'intermédiaire, rosadésiglendulose. Le deuxième cas, les rubiginosaires. Donc là, on a six ellipses dont une qui vient englober un petit peu tout. Donc, ça correspond aux espèces Micranta, Grimli, rubiginosas et en dessous, Agrestis, Inodora et Elliptica. Donc là aussi, on retrouve les phénotypes D à gauche, les phénotypes L à droite et la séparation entre les ellipses du haut et celles du bas se fait en fonction de la base des feuilles qui sont arrondies pour la série du haut et en coin dans la série du bas. Et généralement, des pédoncules, des pédicels qui sont glabres pour ceux de droite et puis glanduleux pour ceux de gauche. Et donc, on va les retrouver là aussi dans le tableau de Hunker. Donc avec Agrestis Inodora elliptica, Micranta, il y a un trou, mais on peut remettre Grimli dedans et Rubiginosa. Enfin, la dernière section, celle des Vestitae, où on a quatre ellipses, deux fois deux qui se recoupent, qui correspondent à Tomethosa, Pseudoscabriuscula et à gauche, à Chirardi et Villosa. Donc qui se répartissent là aussi en fonction des phénotypes de D vers L et puis des aiguillons complètement droits à gauche et puis plus ou moins arqués à droite. Voilà. Et puis faiblement courbés au milieu. Donc on va les retrouver ici, la série des Vestitae. donc on passe du phénotype L au phénotype D et puis de la droite, de la gauche vers la droite, on passe à des aiguillons qui sont arqués et puis complètement droits pour Villosa. Voilà. Les conclusions. Donc ce que j'ai constaté, c'est que chaque taxon présente une très grande variabilité, parfois sous un seul critère. Je vous ai montré tout à l'heure la densité des aiguillons. On peut avoir des roses à canina qui ont toutes les caractéristiques qui sont identiques, sauf une densité d'aiguillons qui est très différente. Donc on voit aussi des continuums plus ou moins marqués entre les espèces. Donc certaines ellipses se chevauchent, plus ou moins. Les différents taxons sont tout de même bien visualisés par les ACP. On a des barycentres qui sont vraiment très séparés. Les observations réalisées pour la France confirment rigoureusement la vision qu'en avait Henker. Alors Henker est un botaniste allemand qui a travaillé de très, très nombreuses années avec un grand groupe de botanistes allemands spécifiquement sur le genre rosa. Donc ils ont travaillé plus de 20 ans là-dessus pour arriver à cette conclusion. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est que les ACP montrent une grande homogénéité morphologique sur l'ère de répartition. Alors ça, c'était pas gagné d'avance. on pourrait imaginer des vérités locales. En fait, pas du tout. Dans les différentes ellipses, si on prend par exemple un Rosacore Mbifera du nord de la France, de la Sardaigne, de la frontière polonaise ou de la région parisienne, ils sortent quasiment au même endroit. Donc les différents critères morphologiques sont constants sur l'ère de répartition qui est même très large. Voilà, je laisserai le mot de la fin. Je vois qu'il y a 19 minutes qui sont passées, donc c'est tout bon. Je laisserai le mot de la fin à Christ, qui est un botaniste suisse du 19e siècle, certainement le meilleur odologue de tout temps. Et tout ce qu'il a écrit reste d'actualité. et donc il écrivait que ce n'est que par l'observation de l'ensemble des caractères dégagés d'idées préconçues que nous arriverons à la connaissance des affinités naturelles. Et il ajoute, et si après avoir suivi cette méthode, il ne nous est plus possible d'établir une clé analytique ou une série systématique, il faudra bien admettre que la nature se moque de nos systèmes. Applaudissements Merci beaucoup, Michel. Alors, avant qu'on passe aux questions de la salle, tu as commencé en disant que pendant 50 ans, tu n'y avais rien compris. Quand même, maintenant, ça va mieux. Tu arrives à identifier des roses. J'arrive à y voir un peu plus clair. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Là-bas. Merci pour cette très belle présentation très pédagogique. Est-ce qu'on peut dire que la génétique bouleverse ou va bouleverser la classification phénotypique ? Alors, la première réponse que je ferai, c'est que je ne suis pas généticien, je suis botaniste amateur. Mais par contre, la question est fort intéressante. Aujourd'hui, je pense que la génétique n'est pas allée assez loin pour pouvoir nous éclairer là-dessus. J'ai moi-même tenté de faire des analyses génétiques auprès de spécialistes allemands et finalement, pour essayer d'établir les liens de parenté pour un rose et particulier, Rosa Abiettina, qui se situe justement entre deux de ces sections, donc entre les caninaïs et les vestitaïs. La génétique ne permet pas d'éclairer sur ce sujet. Clairement. Alors, est-ce que les marqueurs ne sont pas suffisamment avancés ? Est-ce que la génétique du rosier est beaucoup plus compliquée ? Est-ce qu'on a affaire à des... Je sais qu'il y a un certain nombre de gènes qui existent et qui ne s'expriment pas, donc il semblerait que la génétique du rosier soit extrêmement compliquée. Par contre, morphologiquement, entre rhodologues, on arrive tout de même à parler le même langage. On voit très bien qu'entre un rosa canina et un rosa du malis, on a affaire à des plantes complètement différentes. Alors que la génétique, aujourd'hui, ne permet pas de faire la différence. Une autre question ? Oui. Bonjour. Moi, j'ai une question qui continue un peu. On a vu qu'il y avait des auteurs qui dénombraient jusqu'à 4000 espèces de roses. Et du coup, où est-ce et comment on met la limite à savoir combien est-ce qu'on en a ? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez vu aussi les questions d'écologie et de milieux dans lesquels poussaient ces rosiers ? Est-ce que ça ressortait de l'étude ? Ou si c'était... Merci. Alors, je réponds à la deuxième question déjà, ça sera plus facile. L'écologie, oui, ce qu'on voit, c'est qu'il existe des limites en altitude de certaines espèces. Je prenais tout à l'heure le cas de rosa canina et du malis. Du malis ne descend jamais en altitude. C'est exceptionnel de le trouver à basse altitude. Et les rosas du malis, par exemple, qui viennent des Vosges, du massif central, des Alpes ou des Pyrénées, ils ont rigoureusement les mêmes caractéristiques. Mais on ne les trouvera jamais en plaine. Il y a quelques endroits en Lorraine, on a trouvé quelques échantillons qui descendaient, mais c'est exceptionnel. Donc, il y a des plantes qui restent en montagne et d'autres qui ne montent pas. Rosa micranta, dans les Vosges, la limite d'altitude, c'est 800 mètres. Ils ne montent pas au-dessus. Dans les Alpes, ça monte un peu plus haut. Et après, progressivement, il y a certaines espèces qui sont éliminées et puis apparaissent quelques rares espèces, les pendulinas, etc. Donc, l'altitude joue énormément. Donc, le climat doit jouer dessus. Après, le milieu, relativement peu. chez nous, au moins sur l'est de la France, par exemple, Arben-6 restait exclusivement sur le calcaire. Mais j'ai discuté hier avec quelqu'un qui me disait « Ah non, chez nous, c'est pas sur le calcaire ». Donc, ça demande à être étudié de plus près. Bonjour, Michel. Une petite question. Tu as évoqué les hybridations au tout début de ta présentation. Est-ce que ça ne pourrait pas expliquer les zones de transition entre les différents groupes, les zones de flou ? Et pourquoi vouloir les nommer avec d'autres noms d'espèces si c'est au final possiblement que des hybrides entre les différents groupes ? Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que les zones de flou entre les différents groupes ne seraient pas au final des hybrides, ce qui expliquerait la transition peu caractérisable entre ces différents groupes ? C'est possible, mais en fait, ce que j'observe, c'est mon avis à moi, c'est qu'il existe vraiment des espèces. Je parlais du malis, c'est une espèce qui est très typée. Il existe des espèces intermédiaires, subcaninins, qui est un hybride fixé et qui se reproduit égal à lui-même. Et il existe quelques rares cas d'hybrides qu'on pourrait appeler F1 qui généralement sont quasiment stériles. Donc, cette zone de flou, c'est certainement d'origine hybrinogène, ça c'est certain. Mais c'est des hybrides qui sont fixés. Encore une question ou deux ? C'est dans la poursuite de la question de Léo quasiment la même, mais est-ce que les phénotypes L sur D ne seraient pas simplement des hybrides en zone de contact, des phénotypes L plutôt planétaires et des phénotypes D plutôt montagnards ? On trouve des phénotypes L sur D en Vendée par exemple. Ça ne veut pas dire que le D n'a pas existé avant. Mais par contre, ils sont fertiles, c'est clair, quand on regarde les fruits, les fruits sont fertiles et puis on arrive à les reproduire. Donc, c'est vraiment des hybrides fixés. j'ai discuté avec des généticiens qui disent que c'est vraiment des espèces. Merci. Du coup, en fait, c'était la même question aussi, donc je vais la prolonger. Moi, j'ai le sentiment que le phénotype D, il est abondant, il n'y a pas de souci, plutôt en montagne ou plutôt dans la moitié nord. Le phénotype L, il est très abondant aussi, plutôt à basse altitude ou dans les régions méridionales. Et ce que je voulais savoir, c'est donc le phénotype L sur D dont on a parlé, possiblement d'origine hybride, est-ce qu'il est rare, rarissime ou est-ce qu'il est assez commun ? C'est quoi à peu près votre fréquence ? C'est-à-dire, est-ce que vous, vous voyez assez souvent des choses, vous dites, ah ça c'est clairement du L sur D ou bien est-ce que, ah là je ne sais pas trop, du coup je vais le mettre en L sur D. C'est un peu ça la question. Il est clairement typé. Ce n'est pas uniquement un caractère, il y a une convergence morphologique qui va vers le L sur D. Donc c'est des positions de cette pâle, c'est des ouvertures de canal stilaire, c'est des poêles sur les styles, c'est donc tout un, des porcs de la plante, des drageons qui sortent ou qui sortent pas, tout un ensemble de caractères qui convergent dans cette direction. Par contre, après, mettre la limite c'est extrêmement difficile. C'est exactement ce que disait Christ à la fin, c'est que on n'est pas capable de le mettre de la nature dans des petits tiroirs. Il y a une zone de flou et qui existera toujours où est-ce qu'on veut mettre la limite entre les espèces et qu'est-ce que c'est une espèce. Eh bien, merci Michel, on y voit quand même plus clair. Merci. 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 Sous-titrage FR ?